bonjour les femmes et bienvenue à cette journée de magasinage virtuel aujourd'hui nous sommes jeudi le 26 mai et aujourd'hui je vous montre des manières de porter le bermuda alors avant de commencer je me présente je m'appelle marina je suis styliste et propriétaire de marina prêt à porter depuis déjà 19 ans alors pour nous rejoindre les femmes vous pouvez nous nous rejoindre au 48 50 boulevard des forges 3 rivières vous pouvez aussi avec marina prêt à porter point cr boutique en ligne vous savez les femmes tout ce qu'il ya en ce moment de ce que je vais vous montrer c'est déjà en ligne vous pouvez nous rejoindre via 819 le numéro de téléphone 819-372-175 ou encore via messenger les femmes quand vous m'envoyez des messages sur messenger pour que ce soit plus facile pour vous et pour nous faites nous une capture d'écran du vêtement dont vous désirez avec vos mensurations et votre numéro de téléphone et ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous rejoindre puis de vous avoir le bon produit avec la bonne taille pour vous alors c'est vraiment plus facile comme ça pour vous et pour vous alors là dessus je commence aujourd'hui on parle de bermuda aujourd'hui j'ai un petit bermuda blanc souvent quand on pense à bermuda on pense à sport mais on peut tellement mettre notre bermuda de manière différente alors je vous montre qu'est ce que moi j'ai choisi à vous montrer aujourd'hui un petit look vraiment très moderne vraiment mon bermuda il est fait très confortable avec une bande élastane au niveau de la taille sans fermeture éclair les petites poches sur les côtés vraiment le pantalon que on adore on adore parce que c'est comme un poulon alors moi je l'aime beaucoup parce que bon regardez je suis pas grande je peux le porter vraiment à la hauteur de mon genou je pourrais aussi le porter un petit peu plus court dépendamment de de la longueur du top qu'on va mettre sur le sur notre bermuda alors moi j'ai choisi cette petite chemise là dans les teintes de noir et blanc avec un collet nao bon pour moi je sais que je fais je vous donne des exemples moi j'ai pas beaucoup de cas de coups donc si je porte mon chemisier vraiment attaché au cou ben pour moi c'est c'est pas un avantage parce que mon cou est pas assez long donc quand on achète ces beaux chemisiers là à moins d'avoir par exemple comme mes cheveux plus courts à ce moment-là le col le col vraiment un peu plus haut ben là m'avantagerait plus mais étant donné la longueur de mes cheveux et que je n'ai pas beaucoup de coups alors je préfère plus ouvrir mon encolure pour me donner plus de hauteur alors ça c'est des petits trucs les femmes que quand vous achetez des vêtements juste à vérifier parce que le col anglais c'est sûr que c'est toujours très flottant pour la femme alors j'aime beaucoup parce qu'elle est faite vraiment elle est boutonnée jusqu'à jusqu'à peu près le trois corps et elle est faite vraiment ligne A donc la femme qui a une taille des hanches plus fortes ça va vraiment vous avantager le côté est vraiment le fun parce qu'il y a une belle barre ici de nylon avec des boutons noirs pour venir juste donner un petit look à notre chemisier et aussi il est de longueur inégale le dos est vraiment très joli cache les fesses donc ça c'est vraiment un petit look contemporain que vous pouvez très bien porter pour plusieurs situations maintenant je vais vous montrer d'autres manières je vais aller me changer d'une petite minute je vais faire ça quand même assez vite parce que parce que finalement on peut porter le vêtement vraiment très très sport alors je vais vous montrer facilement avec moi j'ai tout échappé par taille marie si veux-tu venir me alors voici tout simplement le look vraiment très très sport le look vraiment très très sport parce que ça c'est vraiment ce qu'on va porter souvent en vacances je vais le porter aussi avec une veste en jeans dans une veste sport plutôt c'est pas un jeans c'est quand même un denim très très pâle alors voyez ça c'est très joli aussi avec bleu pâle toutes les couleurs c'est intéressant donc ça c'est le look vraiment moi je porterais ça là vraiment pour style vacances j'ai mon t-shirt ou une camisole en dessous je porte la veste de jeans qui est vraiment très très extensible donc ça c'est vraiment un style là j'ai mis les deux longueurs juste pour vous montrer dans chaque cuisse pour vous montrer vraiment de quelle manière on peut le porter dépendamment de notre longueur de jambes alors ça c'est le style que j'aime beaucoup je vais vous montrer aussi des vêtements la femme qui veut avoir une manche trois quarts c'est un vêtement qui est qui est en voile de coton donc très très léger comme tissu donc ça aussi avec du blanc ça fait très frais ça fait très estival ça fait vraiment très vacances on parle de vacances on est rendu à la fin du mois de mai il ya déjà des gens qui vont commencer leurs vacances d'ici une semaine donc on a vraiment besoin de trouver de oui de commencer à faire notre valise ou à commencer à faire notre garde-robe de vêtements pour l'été le chemisier il est à 145 $ la veste que je porte elle est à 85 $ le t-shirt il est à 45 $ je crois mais si vous voulez avoir plus de précisions au niveau des prix pardon vous n'avez qu'à regarder boutique marina prêt-à-porter point ca ou encore nous appeler à au numéro 819-372-1175 regardez celui ci c'est du coup pro c'est une sorte de coton aussi vraiment ça ressemble à de la soie facile d'entretien c'est vraiment gardé les couleurs c'est vraiment magnifique des belles teintes pastel dans les teintes de bleu de de sarcelles de verre menthe il ya vraiment des belles couleurs alors gardez sur un beau pantalon blanc ou encore sur mon bermuda c'est vraiment très joli comme couleur il ya beaucoup de choses parce que finalement puis comme ce que je vous ai montré ce que je vous ai montré ce sont tous je sais pas si vous avez vu je vais je vais vous montrer gardez c'est tout des hauteurs des longueurs de vêtements qui sont différentes donc la femme qui aime les choses un peu plus tunique ben vous allez peut-être plus opté pour celle ci parce qu'elle est quand même plus longue moi qui est un petit peu plus petite plus courte comme disait ma mère à ce moment là j'aurais pris celle ci puis j'aurais fait un petit nœud pour y donner un peu plus de 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 style mais aussi comme pour un peu plus me cintrer un peu donc voyez c'est d'autres manières de porter ces deux chemisiers là qui sont très très beau aussi avec mon bermuda quelque chose que j'aime beaucoup le marine et le blanc toujours très très joli avec l'encolure en v et la ligne ici horizontale qui donne toujours un allure un peu plus ça nous donne un peu plus de hauteur on a l'impression d'être plus grande parce que l'horizontale vient donner de la hauteur donc vraiment intéressant aussi la petite chemise elle est tournée d'une à son épaule d'une bande bleu pâle qui vient aussi faire exactement la même chose donner un peu plus de minceur à notre à notre épaule et la manche elle est avec une petite taille avec un élastique plutôt à la manche à l'arrière même chose et ce que j'aime beaucoup c'est ce qui est important quand on quand vous achetez un vêtement si vous êtes forte au niveau du buste ou encore c'est un peu plus fort du ventre quand il y a des plis en arrière ça donne plus de aisance aussi parce que ça fait un petit peu plus large donc c'est plus léger ça tombe bien c'est lousse quand on est ronde toutes les vêtements qui sont un peu plus minces vaporeux ça nous avantage toujours plus alors je vous ai montré avec une veste en jeans mais la femme qui adore le veston pourrait très bien le porter aussi avec un veston un peu plus contemporain je dirais un double breast c'est vraiment magnifique aussi parce que ça donne un look un peu plus contemporain la femme qui peut aller vraiment travailler avec ce genre de veston là et le bermuda je porte un t-shirt pareil pour lui porter le chemisier ou encore ou encore une camisole en dessous voyez comment est-ce que c'est joli ça donne vraiment un beau style regardez est ce que vous avez ça les femmes moi je trouve ça bien parce que c'est comme une manière nouvelle de porter le bermuda bon là c'est sûr que je le porterais peut-être un petit peu plus long là comme ça ici bon je vois qu'il y a des femmes qui adorent ça parce qu'on fait des coeurs on fait des pouces mais ça c'est une belle manière très contemporaine de porter un veston et puis ça n'a pas d'âge là les femmes là on porte ça moi je le porterais très bien pour venir travailler là avec mon bermuda un peu plus long un talon haut ma veste qui fait un peu baguie c'est parce que on est à la mode des vêtements qui sont un peu plus grands donc ça c'est vraiment un beau style à les porter je vais vous montrer d'autres choses aussi qui est très joli c'est certain que il y a tellement plusieurs manières de porter le bermuda juste une petite parenthèse encore avec le veston regardez c'est très joli le chandail qui est dans les teintes de marine et blanc avec un petit peu de jaune on vient rajouter tout simplement un petit veston aux allures un peu matelot un peu matelot marin un peu avec garder la manche avec un petit peu de brillant au niveau des couilles donc ça ça a aussi un très beau style pour porter pendant la saison estivale ça donne un style nouveau à notre bermuda maintenant je vais vous montrer d'autres choses attendez un petit peu je vais juste me changer un peu comme ça aller vous montrer avec la petite veste mais c'est sûr que quand on porte du blanc on peut tellement porter plusieurs couleurs de vêtements alors voici celle ci ça c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup moi le rose c'est une couleur que j'ai beaucoup beaucoup dans ma collection dans ma garde robe parce que on dirait que moi le rose ça vient tout le temps me chercher alors ça c'est vraiment encore un voile de coton j'aime beaucoup l'encolure ici qui est enlevé j'aime beaucoup la manche aussi qui est un petit peu capsulée bon je sais pas en français comment on dit ça mais c'est comme juste donner une petite longueur de plus sur la manche pour venir cacher un petit peu le gras du bras donc ça c'est vraiment quelque chose de le fun regardez la longueur elle est belle aussi elle cache quand même un peu les fesses très léger les filles là ça quand on est en plein été qu'on a chaud ça c'est le tissu idéal un petit voile de coton comme ça toujours magnifique je vous montre une autre manière de le porter ça c'est un coup de coeur ben vous savez que j'en ai beaucoup des coups de coeur dans la boutique mais je trouvais que ça donnait un beau style à mon bernuda attendez un petit peu là je vais m'arranger un peu je vais remettre mes lunettes pour me voir comme il faut ça je trouve ça vraiment le fun c'est vraiment un chandail matelassé qui est oversize dépendant je vous dirais c'est one size vous voyez moi d'habitude j'habille 8 ans je vous dirais que jusqu'à 12 ans ça pourrait être ça pourrait être la grandeur la taille la plus grande qu'on pourrait porter avec ce chandail là regardez comment est-ce que c'est joli ça donne un look vraiment spécial à son bernuda il a vraiment quelque chose d'intéressant à porter Françon est-ce que tu peux aller me rechercher ce chandail là j'ai oublié de j'ai oublié de le prendre je voulais vous montrer une autre manière aussi de porter ce chandail là donc le bermuda il est vraiment intéressant à porter avec le chandail 100% coton avec mon collier une petite perle toujours très très simple à porter vraiment pour un style vraiment très moderne finalement parce que c'est le fun d'avoir des choses qui sont différentes je vous montre aussi un bout chemisier les femmes qui préfèrent avoir des chemisiers à colle à coller plutôt ça c'est vraiment l'idéal ça aussi c'est un voile de coton moi dans la boutique c'est des choses que j'ai beaucoup parce que on a chaud l'été on aime la chaleur mais on veut quand même avoir des vêtements dans lesquels on se sent bien on se sent confortable et qu'on se sente au frais donc voilà une autre belle manière aussi de porter le chemisier avec le bermuda regardez comment est-ce que ça peut être joli le bermuda pas le bermuda mais le chemisier va dépasser un peu le chandail et avec le bermuda ça peut donner vraiment un style aussi très très intéressant je vais y remettre aussi le collier pour lui donner un style ça fait un style actuel c'est entre le sport puis le contemporain c'est comme ça joue un petit peu un style qu'on dirait peut-être plus urbain c'est que c'est beaucoup de manières de vous montrer comment on peut porter le bermuda c'est pas juste parce que souvent les femmes me disent ça ben moi je porte le bermuda juste avec un t-shirt mais là ça fait ça fait quand même 1 2 3 4 5 6 7 ça fait 9 manières que je vous montre de quelle manière je recommence ma phrase je vous montre je vous ai montré 9 manières différentes de porter votre bermuda donc vous vous entendrez pas vous allez vouloir le porter vous pourriez le porter toute la semaine avec des tops différents puis personne verrait que vous avez le bermuda sur le dos à longueur de semaine bon j'exagère mais quand même c'est juste une manière de vous dire le bermuda vous pouvez le porter tellement mais tellement avec plein de choses le dernier modèle que je vous montre c'est celle ci c'est ma camisa qui est 100% coton avec un petit coeur qui est dans les teintes de gris et blanc que je viens juste rajouter un chemisier rose pâle de couleur très très tendre avec un peu d'argent de ce qui vient rechercher la couleur de mon t-shirt et voilà avec mon bermuda ça lui donne aussi une autre manière de le porter alors c'était ma capsule d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé ça j'espère que vous allez ça va vous avoir donné de belles idées pour le porter votre bermuda nous à la boutique nous l'avons blanc nous l'avons aussi noir et nous l'avons aussi dans des motifs noir et blanc que je vous ai déjà montré il y a quelques semaines mais je voulais quand même vous montrer le bermuda blanc parce que l'été on aime ça être habillé dans des couleurs pâles parce que justement on aime être se sentir au frais et se sentir léger dans les couleurs estivales alors là dessus je vous dis à mardi je vous remercie beaucoup d'être là merci de nous de nous liker merci de nous partager nos capsules et puis on attend mardi on va avoir de nouvelles choses et peut-être une petite promotion à vous pour mardi alors on se dit à la semaine prochaine ciao